Générique Notre invité Laurent Berger donc, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la CFDT qui est le premier syndicat de France, je le rappelle. Vous êtes l'homme de la ligne rouge, Laurent Berger, depuis hier. Ligne rouge, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous appelez à manifester mardi prochain, vous appelez tous les militants de la CFDT et tous les sympathisants et les Français à manifester lundi prochain. Qu'est-ce que je dis lundi ? Mardi prochain, on est bien d'accord ? Pourquoi est-ce que vous n'appelez pas à la grève ? D'abord, la CFDT c'est l'organisation de la réforme systémique. Oui. Je tiens à le dire. Vous, vous voulez ? Je tiens. Oui, parce que notre système... La retraite à point. Voilà, parce que notre système actuel, il est injuste et il génère des inégalités profondes. Et donc, la CFDT s'est engagée dans cette discussion, l'a menée, a fait des propositions et note d'ailleurs sur un certain nombre de sujets qu'il y a eu des choses qui ont évolué dans le bon sens, même s'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller plus loin sur la pénibilité, il faut aller plus loin sur le minimum contributif. Il faut préciser ce qui est prévu sur le départ progressif en retraite, parce que c'est une bonne chose d'aller... de faire des retraites progressives, etc. Donc, on est d'abord l'organisation qui voulons cette réforme systémique pour un système de retraite plus juste, notamment pour ceux qui sont les plus fragilisés aujourd'hui dans le système actuel. Je crois que c'est important de le dire, parce que je ne me ferais pas renvoyer en rôle d'observateur entre d'un côté les partisans du statu quo qui pensent que notre régime est parfait, qu'il n'y a pas à le faire bouger, et de l'autre côté, une forme de technocratie de comptable qui voudrait faire croire que finalement, tout ça est juste une histoire de paramètres et pas finalement de contenu du travail et d'annier en travail. Et donc, hier, la présentation par le Premier ministre, c'est d'une part une réforme systémique avec des éléments dedans qui sont pour le moins insuffisants sur un certain nombre de points, mais qui donnent le cadre d'une réforme systémique. et en même temps, l'annonce d'une réforme purement ce qu'on appelle paramétrique, c'est-à-dire comptable, c'est-à-dire on veut faire travailler les gens plus longtemps et dès 2022. Je crois que les Français n'ont pas compris ce qu'ils se faisaient. C'est que la réforme, ce n'est pas pour, on disait depuis longtemps, la réforme ne sera pas pour ceux qui sont à 5 ans de la retraite, ce n'est pas vrai. Dès 2022, un certain nombre de salariés, enfin tous les salariés qui sont nés en 60, vont travailler 4 mois de plus s'ils veulent avoir leur retraite pleine et entière, 8 mois pour ceux qui sont nés en 61, etc. Et donc, la CFDT, vous me l'accorderez, a toujours été contre en disant qu'il faut séparer les deux. Et hier, on nous présente les deux en même temps. Et la mesure qui s'applique le plus immédiatement, c'est le fait de travailler plus longtemps. On n'est pas dans le sens de la réforme systémique. Ça, vous ne voulez pas. Et donc, la CFDT, elle a dit que c'était une ligne rouge depuis le début. Et donc, hier, nous avons décidé d'appeler nos militants, les salariés, à manifester sur ce sujet-là. Mardi prochain, manifestation, vous serez dans les manifestations aux côtés des autres syndicats ? On sera dans les manifestations aux côtés de l'UNSA, la CFTC et peut-être le syndicat étudiant. Vous ne serez pas dans la manifestation aux côtés de la CGT ou de la force ouvrière ? Ce qui est sûr, je ne serai pas dans les carrés de tête, dans le carré de tête, derrière une banderole qui dit pas de réforme systémique, pas de système universel des retraits. Vous ne demandez pas le retrait de la réforme des retraits ce matin ? Est-ce que vous demandez le retrait de la réforme présentée hier ? Mais attendez, attendez, laissez-moi finir ma question, Laurent Berger. Est-ce que ce matin, vous demandez le retrait de la réforme présentée hier par le Premier ministre ? Non, tout le monde a compris que non. Non. Évidemment, la CFDT, elle est pour un régime universel des retraites. Je demande le retrait des éléments de la réforme d'allongement de la durée du travail qui ont été présentés hier. Le retrait de l'âge pivot. Voilà, et le retrait de l'application. Et par contre, je vais aussi dire un autre élément qui me paraît important. On ne fera pas le procès en responsabilité de la CFDT en disant qu'il y a un déficit, etc. La CFDT, elle a toujours assumé ses responsabilités. En 2003, vous vous en rappelez. En 2015, sur les régimes complémentaires. Nous, on pense que c'est à la nouvelle gouvernance du système qui a été annoncé hier de prendre son temps de discussion pour savoir comment on assure l'équilibre à court, moyen et long terme. Je vais venir sur les possibles négociations que vous pourriez poursuivre avec le gouvernement. Mais, Laurent Berger, mardi prochain, entendons-nous bien, vous irez manifester avec la CFTC, avec d'autres syndicats réformistes, mais vous irez manifester dans votre coin, si j'ai bien compris. Non, non, on ira manifester dans la rue, et la rue appartient à tout le monde, et on ira manifester dans des points de démarrage selon les localités. Moi, je ne vais pas vous dire... Dans des points de démarrage qui ne seront pas les mêmes... Si, potentiellement, si. ...que la CGC ou Porte Ouvrière. Bien sûr, mais pas avec le même mot d'ordre. Mais pas avec le même mot d'ordre. Nous, la CFDT... Vous l'avez fait un petit écart, quoi. Mais ça, avouez que c'est du détail. Oui, c'est un détail. La question, c'est pourquoi on manifeste. C'est symbolique. La question, on manifeste très clairement, parce qu'on veut d'abord le retrait de cette mesure d'âge d'équilibre, et on veut rediscuter de l'équilibre. Ce n'est pas une question taboue pour nous, mais on veut le retrait de cet âge d'équilibre, et deuxièmement, on veut améliorer, sur un certain nombre de sujets, le projet de réforme systémique qui a été présenté. Et on veut aussi, sur la question de transition pour les régimes spéciaux, ou dans certaines fonctions publiques, on veut des précisions sur ce qu'est des améliorations. Vous voulez que je vous dise, je vais revenir sur ces points précis, mais je voudrais préciser les choses encore. Est-ce que vous appelez à la grève ? Mais quand on appelle à une journée de manifestation, dans les régions ou en Ile-de-France, à certaines heures, par exemple après-midi, il y a un certain nombre d'endroits où il faut des débrayages. C'est ce qu'on appelle des débrayages. C'est-à-dire, et selon qu'on est plus ou moins distants de la... Et donc oui, il y a des préavis de grève qui, dans les fonctions publiques, sont déposés. Et il y aura, dans les entreprises privées, un appel au débrayage pour aller participer à la manifestation. Grève mardi, une journée. C'est appel à la manifestation mardi et se donner les moyens de pouvoir s'y rendre. Et dans certains endroits, ça nécessite évidemment des appels au débrayage ou à la grève. Bien. Négociation ou pas, poursuivie avec le gouvernement, est-ce que vous demandez, quoi qu'il arrive, une trêve pendant les fêtes de Noël ? Mais moi... Non, je vous dis ça parce qu'il y a déjà des syndicats, la CGT qui disent... Mais soyons clairs, M. Bourdin. La CGT Cheminot, par exemple, qui dit il n'y aura pas de trêve pour Noël. Mais M. Bourdin, je vais être extrêmement clair. Oui. La CFDT, la Confédération CFDT, elle appelle à une journée de mobilisation, le 17, sur les bases que je viens de vous donner. Ensuite, le texte arrivera en janvier. D'ici là, on a le temps de discuter et on a le temps de se remobiliser en janvier si le gouvernement ne veut pas entendre qu'il y a un problème avec cet âge d'équilibre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de négociation et d'avancée d'ici janvier, vous pourriez appeler à la grève en janvier. Mais on pourrait appeler à se mobiliser. Oui. Et se mobiliser, ça peut prendre différentes options et notamment la manifestation. Ce que nous ferons mardi, ce que nous pourrons refaire au mois de janvier si d'ici là, le gouvernement n'a pas compris que ça pose un problème, cet âge d'équilibre. Et s'il ne va pas entendre qu'on veut rediscuter de cela mais aussi d'un certain nombre d'éléments du projet de la réforme systémique. C'est simple. Donc vous ne demandez pas de trêve. Non, je vous dis pas de trêve. Attendez, je vais vous dire ce que je pense sincèrement, personnellement. Oui, personnellement. Je pense que pendant la période des fêtes, notamment pour que les gens aillent rejoindre leur famille, passer des fêtes de Noël dans les conditions qu'ils ont choisies, il faut leur laisser la possibilité de circuler comme ils l'entendent. Je vous le dis comme je le pense. Et la CFDT Cheminot, elle est attachée à ça également. C'est une évidence. La CFDT Cheminot ne fera pas grève pour les fêtes de Noël. Mais en tout cas, la CFDT Cheminot, elle cherche tous les moyens possibles pour qu'elle se faire entendre. Non mais, il faut bien entendre. Non mais je vais entrer dans la négociation. Je sais. Mais que les choses soient claires. Vous comprenez ? Mais je crois que ma réponse a été extrêmement claire. Parce que vous êtes le premier syndicat. Parce que vous êtes un homme clé dans cette... Vous savez bien. Mais M. Bourdin, je crois que... Est-ce que vous avez mal pris d'ailleurs ? Tiens, Laurent Berger, franchement, le comportement du gouvernement. Parce que ça fait des mois que vous négociez avec ce gouvernement que vous faites entendre votre différence avec les autres syndicats. Justement. Est-ce qu'on vous a vraiment écouté ou pas ? Est-ce qu'on a fait preuve de suffisamment de considérations ? Sur un certain nombre d'éléments, oui, présentés hier, on voit bien qu'il y a des avancées sur un certain nombre de points. J'en prends une qui est extrêmement importante pour nous. C'est que dès que vous commencez à travailler, vous cotisez, ça vous procure des droits. C'est pas la réalité aujourd'hui. Il y a tout un tas de gens, de jeunes notamment, qui ont des métiers précaires et qui n'ont pas leurs 150 heures dans le trimestre qui leur permet de créer du droit à la retraite. Et bien là, depuis hier, il y a une avancée de ce point de vue-là. C'est quelque chose que la CFDT réclamait depuis les années 2000. Donc on l'a obtenu. On ne va pas dire qu'on n'a pas été entendu sur rien. Ce que je vous dis, c'est que là-dessus, sur l'âge d'équilibre, et on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas été extrêmement clair. On n'a pas été entendu. Vous avez été surpris ? Attendez, attendez, Laurent Berger. Vous avez été surpris hier par le discours du Premier ministre. Vous saviez que cet âge pivot serait dans la réforme ? Oui, bien sûr. On ne savait, on n'était pas les seuls à le savoir. C'était évident que ça allait arriver. Vous avez un contact avec Emmanuel Macron ces derniers jours, ces derniers temps ? Mais heureusement que dans une démocratie, les uns et les autres se parlent. Mais je vais vous dire un truc. Donc vous avez échangé avec le président de la République ces derniers jours ? Quelque part, vous me demanderiez si on n'est pas content du combat. Ce n'est pas un combat de coq. Je tiens à vous le dire. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Moi, je suis dans une logique de... Parce qu'on voit partout. Berger-Macron, Macron-Berger, Philippe-Berger... C'est une idiotie. D'abord, j'ai du respect pour les gens qui ont la responsabilité de gouverner ce pays. C'est le premier point, quel qu'il soit. Parce qu'ils ont le suffrage du peuple. Deuxièmement, je ne suis pas dans cette logique-là. Il faut sortir de ces logiques-là. Là, on a un désaccord. On l'exprime. C'est quand même assez sain dans une démocratie. Et il n'y a pas de question de relation interpersonnelle. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ce n'est pas normal de demander à des gens qui travaillent dans l'agroalimentaire, dans le bâtiment, dans les services à la personne, dans des conditions souvent très difficiles en termes de conditions de travail, de dire, ben voilà, vous deviez partir en 2022. Eh bien, en 2022, vous ferez 4 mois supplémentaires. Si vous voulez la retraite pleine et entière, alors que vous avez déjà votre trimestre. En 2023, vous ferez 8 mois supplémentaires. Moi, je veux parler des situations concrètes. Tout ça, tout le bruit autour sur les rapports interpersonnels, ça n'a pas d'intérêt pour les Français. Ce qui a des intérêts, c'est la situation concrète. Ce ne sont pas des paramètres. Ce sont des gens qui ont des vides au travail et qui méritent qu'on leur explique un peu les choses décemment et qu'on fasse les choses intelligemment pour eux. Est-ce que vous êtes prêt à négocier sur cet âge pivot ? Non. La question, elle est la question de l'équilibre. Vous n'êtes pas prêt à négocier sur cet âge pivot ? Je suis prêt à ce qu'on regarde comment l'équilibre est renvoyé à la gouvernance du régime. De quoi on parle ? Parce que le gouvernement vous dit si vous avez des solutions pour équilibrer le régime, on prend. Vous savez, monsieur Bourdin, le gouvernement, il fait une chose. Oui. C'est comme si les responsables de cette chaîne vous disaient « Écoutez, monsieur Bourdin, vous allez faire cette interview de telle personne, mais vous devrez lui poser telle ou telle question. Vous devrez avoir telle réponse, etc. » Ça, je ne connais pas ça. Oui, mais vous accepteriez de le faire ? Non. Eh bien moi, je n'accepte pas, si vous voulez, qu'on nous dise, on vous donne la gouvernance, vous pouvez faire vos propositions, mais soyons clairs, la solution, ce sera celle-là. Et c'est ce qui a été fait hier. La solution, ce sera l'équilibre. Vous pouvez aménager la progression, mais en 2027, 64 ans pour tout le monde. Quoi qu'il arrive. Et donc, on nous a déjà un peu fait le coup avec l'assurance chômage, on ne nous fera pas le coup deux fois. Donc, est-ce que vous irez négocier ? Vous êtes prêt à aller vous asseoir avec le gouvernement pour réfléchir en commun à l'équilibre du régime ? Mais oui. Mais à condition que le gouvernement retire cette idée d'âge pivot. À condition que toutes les solutions soient sur la table. Elles sont quoi, ces solutions sur la table ? Elles sont la question de l'âge d'équilibre. Même si nous, on pense que ce n'est pas une bonne réponse. Mais on n'a jamais parlé de cotisation. On n'a jamais parlé d'utilisation des réserves. C'est vrai. Et donc, toutes les solutions ne sont pas mises sur la table. Résumons-nous. Parce que je voudrais que tout le monde s'assoit clair pour tout le monde. Laurent Berger, vous êtes prêt, autour de cet âge pivot, cet âge d'équilibre, à vous asseoir autour de la table avec le gouvernement ? Je suis prêt. Pour réfléchir à des solutions. Sur la question de l'équilibre qui a l'air de les tarabuster. Je suis prêt à discuter. D'abord, pour montrer que l'équilibre n'est pas, à moyen et long terme, un vrai problème pour notre régime de retraite. Quoi qu'on en dise. Et donc, il ne faut pas lire que les quelques pages du rapport du corps. Il faut toutes les lire. Deuxièmement, on peut discuter que la gouvernance du futur système est la responsabilité de l'équilibre à moyen et long terme. Personne n'a envie de mettre le feu à notre système des retraites. Mais si la question, c'est vous venez discuter et on va voir comment s'applique l'âge d'équilibre, la réponse est non. La réponse, c'est regardons comment, d'abord, un, on déconnecte la réforme pour créer un système universel des retraites. Ça me paraît fondamental. C'est ça, c'est déjà suffisamment anxiogène pour se concentrer là-dessus. Et deuxièmement, et regardez les transitions, la pénibilité, le minimum contributif, et deuxièmement, eh bien, il y aura une gouvernance du système. On lui renvoie la responsabilité de l'équilibre et la valeur du point, comme ça a été lié. Alors, la valeur du point, je vais y venir, Laurent Berger. Mais si le gouvernement vous dit, bon, on s'assoit autour de la table, on réfléchit à l'équilibre du système, vous vous asseyez autour de la table et vous ne manifestez pas mardi ? Imaginons que le gouvernement vous dise ça pour demain, tiens. Ben, on ira. Mais la solution, si la solution était trouvée pour mardi, qui nous satisfait, on le dirait. Mais enfin, j'ai un peu des doutes, si vous voulez. Mais ce qui est sûr, si vous me demandez si j'allais m'asseoir autour de la table, un syndicaliste qui refuse de s'asseoir autour de la table pour discuter, eh ben, il a tort. Je vous le dis. Mais la CGT, c'est bien ce que fait la CGT ? Au Sud ? Je vous le dis, la conception syndicale qui est la nôtre à la CFDT, c'est lorsque on a un interlocuteur qu'on veut faire avancer les sujets, on va discuter avec lui pour faire avancer les sujets. C'est ce que nous faisons, M. Bourdin, depuis maintenant quelques années, un an, sur la question des retraites. De vous à moi, jusqu'en juillet, ça s'est très bien passé. Il y avait le rapport de Levoix, on était pour, on était contre, mais ça, c'est la démocratie. Il y avait des sujets avec lesquels on était d'accord, il y a des sujets avec lesquels on était en désaccord. Depuis le mois d'août, avouez quand même que ça a été un peu dans tous les sens. Un peu, un jour on nous disait vert, on nous disait finalement pas d'âge d'équilibre, pas d'âge pivot. Puis le lendemain, on disait, si, il y aura un âge pivot. Ça a été extrêmement confus. Moi, je suis pour qu'on continue de discuter. Évidemment qu'on veut discuter parce que la situation de blocage, ça ne sert personne. Vous renvoyez dos à dos les syndicats qui ne veulent pas discuter et le gouvernement, franchement, Laurent Berger. Je ne donne le son à personne. Mais en tout cas, on se retrouve un peu coincé aujourd'hui, c'est vrai, entre ceux qui disent le système actuel, il est parfait, il n'y aurait pas besoin de le faire bouger et il est à l'équilibre. Il est à l'équilibre parce que certains ont pris leurs responsabilités dans l'histoire, dont la CFDT, et il n'est pas parfait parce qu'il génère de profondes inégalités et injustices pour les femmes, pour les jeunes qui rentrent tard sur le marché du travail, etc., pour ceux qui travaillent un peu dans le public et un peu dans le privé. Donc, il y a besoin d'un système universel. Et de l'autre côté, on se retrouve, c'est vrai, bloqué avec une légique comptable, assez technocratique, en disant le vrai sujet, c'est la question de l'équilibre. Ce n'était pas la promesse du président de la République. Soyons clairs, ce n'était pas la promesse du président de la République. Le président de la République nous a menti. Non, 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 je n'ai pas dit ça. La promesse, c'était un système universel des retraites et c'était ça et que les gens qui étaient à 5 ans de la retraite n'étaient pas concernés. Il n'y aurait pas de changement de règles. Là, les gens qui sont à 5 ans de la retraite, on est en 2020, en 2022, c'est 2 ans après, ils sont concernés par des changements de règles. Et donc, il faut respecter la parole publique. Vous demandez le retrait de cet âge d'équilibre. Dans le projet actuel, oui, bien sûr. Dans le projet actuel. Regardons ce système par points. La valeur du point sera fixée par les partenaires sociaux sous le contrôle du Parlement. C'est bien ? Oui, c'est une gouvernance. C'est ce que vous vouliez ? Oui, ça, c'est très bien. La valeur du point fixée par la gouvernance qui est à la fois le Parlement, une représentation du Parlement et les partenaires sociaux. Le fait qu'il y ait une règle d'or que le point ne puisse pas être à la baisse, c'est important. Le fait qu'il y ait une revalorisation sur les salaires, c'est extrêmement important. Donc, voilà, il y a des éléments sur lesquels on a travaillé, sur lesquels on a poussé. c'est insuffisant, dites-vous. Oui, c'est insuffisant parce que ce que souhaite la CFDT, c'est qu'on réintègre dans la prise en compte de la pénibilité des pénibilités qui ont été sorties en 2017. Je pense notamment aux gestes répétitifs, aux ports de charges lourdes qui sont des réalités aux postures pénibles, qui sont des réalités vécues par nombre de travailleurs. J'étais encore il y a quelque temps dans un abattoir ou sur un chantier de travaux publics. Eh bien, il faut réintégrer ces critères dans les critères de pénibilité. Donc, voilà, il faut aussi préciser, même s'il y a une ouverture, et vous voyez, je suis équilibré, il y a une ouverture hier sur les soignants ou les personnels hospitaliers. Oui. Je pense qu'il faut tenir compte, y compris, par exemple, pour les personnels hospitaliers de jour, pas simplement de nuit, la question du port de charges lourdes parce qu'on sait que c'est une réalité aussi. Est-ce que vous comprenez que les enseignants soient inquiets, toujours inquiets ? Mais bien sûr. Pas trop rassurés ? Mais... Manquant de précision dans les propositions gouvernementales ? Pour les enseignants, oui, il y a la question des faibles primes qui sont les leurs. Donc, il y a une promesse de revalorisation. Oui. Maintenant, il doit avoir une discussion très claire sectorielle, c'est-à-dire avec le ministre Maintenant, il faut engager des discussions profession par profession. Voilà. Oui, mais c'est extrêmement important sur les enseignants. Il faut être très clair sur le niveau de revalorisation qui démarrera, on l'a compris hier, en 2021. Comment ça va se passer qui va être concerné ? Comment on va garantir que pour l'entrée dans le système des enseignants à horizon génération 1975, on va s'assurer que leur retraite in fine sera similaire à ce qu'elle est aujourd'hui ? Enfin, autant d'engagement qui, pour le coup, ont été pris hier. Maintenant, il faut leur donner de la concrétisation. Vous savez, ce dont on souffre dans la période, c'est aussi une question de la défiance. Donc, il va falloir tenir les engagements qui sont promis sur notamment les enseignants. Parce qu'autrement, il y aura la défiance sur les enseignants et tenir les engagements sur les régimes spéciaux aussi. Il faut mettre fin à ces régimes spéciaux, Laurent Berger. Oui, mais la CFDT est pour un régime universel. Et la CFDT cheminot, d'ailleurs, est claire aussi. Elle est pour le régime universel. Donc, c'est la fin du régime spécial. Mais dites-moi, quand même, les régimes spéciaux, oui. Mais je voudrais faire une incise. Allez-y, allez-y. C'est que, par contre, je refute l'idée qui est en train de monter encore que ce seraient des gens qui seraient plus réligés. Il y a 70 000 cheminots qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent la nuit ou très tôt le matin ou très tard le soir. Des métiers pénibles, il y en a partout. Lorsque M. Macron a instauré la prime suite à la crise des gilets jaunes, pour les bas salaires, il y a 100 000 cheminots qui en ont bénéficié parce que ce sont les bas salaires. Donc, je ne serai pas celui qui se dira écoutez, regardez ces privilégiés. De plus en plus, les âges convergent. Parce que depuis 2008, il y a eu une réforme de ces régimes spéciaux, donc les âges convergent. Donc, tout le monde est clair sur le fait que c'est la fin des régimes spéciaux avec ce système universel. Ça ne veut pas dire qu'on ne prenne pas en compte leur pénibilité. Ça ne veut pas dire qu'on ne prenne pas en compte leur spécificité. Mais maintenant, il faut travailler la troncité. Et même leurs primes seront prises en compte. Mais bien sûr. Donc, moi, je suis persuadé que pour nombre de cheminots, c'est un progrès plutôt que d'être enfermé dans un système où on leur disait vous aurez telles conditions à la retraite, mais par contre, de faibles rémunérations, de grosses contraintes au niveau des conditions de travail. Mais par contre, ne vous inquiétez pas, ça ira mieux au moment de la retraite. Moi, je crois qu'on peut revoir le contrat social dans cette entreprise autour d'une autre vision. Même chose à l'ERATP. Mais, 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 il faut dire une chose, c'est qu'il y a nombre de cheminots qui ont été embauchés sur la base d'un contrat social. Un contrat social, c'est un engagement des uns et des autres. J'accepte ces conditions de travail, ces conditions d'emploi, de salaire, etc. Mais il y aura, mais vous vous engagez aussi en termes de retraite, en termes de salaire. Et ce contrat social, c'est normal que les cheminots y soient attachés quand ils y sont depuis longtemps. Là, un certain nombre de transitions ont montré qu'il y avait 70% des cheminots qui pouvaient avoir, aller en biseau, entre guillemets, vers la fin, assurer les mêmes conditions de départ en retraite qu'ils ont aujourd'hui. Il en reste un certain nombre, autour de 50 000. Cela, il faut que dans les entreprises, il y ait des discussions pour regarder comment on leur trouve des solutions. On leur permet, oui. Et ce n'est pas scandaleux. Et ce n'est pas scandaleux. On a vécu pendant 70 ans avec 42 régimes. Il faut arrêter. On ne va pas décréter du jour au lendemain. Voilà, pour tout le monde. Terminé pour tout le monde. Il faut des aménagements. C'est ce que défend la CFT. Il faut des aménagements. Mais il y a des aménagements dans la réforme. apparemment, des mesures d'âge. On est 85, 80. Mais c'est pour ça que, je vous le dis, il en manque pour un certain nombre d'entre eux. Et il faut trouver, notamment dans les entreprises, des mesures d'accompagnement et que le gouvernement permette à ces entreprises, la SNCF, la RATP, de trouver ces solutions. J'ai une question générale à vous poser. Mais c'est la question que toutes celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent se posent. On va où, là ? D'après vous ? Sans vouloir faire... Sans vouloir faire... Madame Irma, mais on va où ? D'abord, je ne sais pas plus que vous. Je déteste le journalisme de prédiction. Oui, mais je ne sais pas plus que vous. Mais ce n'est pas plus que moi. Mais je vais vous dire le schéma que je privilégie. C'est que très vite, on puisse se remettre autour de la table. On puisse discuter. Mais des syndicats ne veulent pas se remettre autour de la table. Moi, je vous parle de la CFDT. Excusez-moi, je ne peux engager que la CFDT. Le gouvernement, je ne sais pas si le gouvernement veut se remettre autour de la table. Le gouvernement, il faut qu'il comprenne qu'hier, en voulant mélanger deux sujets, j'avais dit, en voulant courir deux dièvres à la fois, il a fait une erreur. Il met en danger ce projet de réforme universelle des retraites auquel la CFDT tient et sur lequel nous avons travaillé. Et il y a un certain nombre de points sur lesquels, grâce à ce travail, il y a eu des avancées hier. Il y a des points insuffisants. Il met ce projet en danger parce qu'il poursuit une logique budgétaire qui n'est pas justifiée. Alors, où va-t-on, là ? Où va-t-on ? Le Noël approche. Où va-t-on ? Dans le mur ? On va dans le mur ? Non, non, j'espère qu'on ne va pas dans le mur. En tout cas, la CFDT n'emportera pas la responsabilité. Ça, j'ai compris. Et j'espère, non, qu'on va aller vers un apaisement et une rediscussion. Il serait grand temps, par exemple. Finalement, hier, c'était devant le CESE, mais le Premier ministre pourrait très bien regrouper l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les organisations syndicales et patronales pour faire un point de la situation. Vous demandez une grande réunion ? Vous savez, à chaque fois que j'ai demandé, on m'a fermé la porte. Je sais, c'est pour ça. Je me souviens de la demande précédente. Je pense qu'il faut privilégier les voies du dialogue. Donc, vous demandez aujourd'hui, ça peut prendre plusieurs formes. Vous demandez aujourd'hui au gouvernement l'organisation d'une grande réunion avec tous les syndicats. En tout cas, ce serait, en tout ça, tous ceux qui veulent s'inscrire dans une réforme universelle des retraites, ça serait bien de leur demander de venir discuter pour dire, ben voilà, on ne veut pas mélanger le paramétrique avec la réforme universelle. Est-ce que c'est une réunion avec toutes les organisations syndicales ou patronales ? Ce ne serait pas INDIO. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut retrouver le chemin du dialogue. La CFDT est ouverte. Mais vous savez, vouloir dialoguer, vouloir construire, vouloir être constructif, ça ne veut pas dire se laisser marcher dessus. Ça veut dire que, hier, j'avais prévenu que s'il y avait une mesure d'économie qui était faite en demandant aux gens de travailler plus longtemps de façon très très rapide, et c'est très rapide 2022, la CFDT s'y opposerait. La cohérence, c'est extrêmement important dans cette période troublée. Merci, Laurent Berger, d'être venu nous voir. 8h54, RMC et BFM TV. et BFM TV. Sous-titrage FR ?